Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier d'archéologue, de son fonctionnement et de son évolution. Loin des fantasmes, l'archéologue exerce un métier qui est dépendant de facteurs économiques, politiques et territoriaux. Cette activité se divise en deux branches, l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Un aménageur qui construit sur un terrain contenant des vestiges a l'obligation de faire appel à une société d'archéologie préventive pour fouiller le site. Ces fouilles de sauvetage permettent de conserver les informations archéologiques du site avant que ce dernier ne soit détruit. L'archéologie préventive est actuellement celle qui recrute le plus, car il y a des fouilles préventives partout sur le territoire et durant toute l'année. La deuxième voie c'est l'archéologie programmée, c'est celle que nous filmons dans Carnet de fouilles. Elle a lieu le plus souvent en été sur des sites qui n'ont pas d'impératif de conservation à cause de projets d'aménagement. Ces sites en général appartiennent au patrimoine français. Les chantiers programmés ont un objectif patrimonial et scientifique. Ils visent à enrichir les connaissances sur le site et ils ont également un but pédagogique. En effet c'est sur ce type de chantier qui se déroule sur le temps long que s'effectue la formation pratique des futurs archéologues. Les fouilleurs sont souvent bénévoles, encadrés par des archéologues professionnels. Les professionnels sont rattachés à une association, une entreprise, un laboratoire de recherche ou encore à une collectivité territoriale comme un département. C'est le cas d'Anne Boquet qui nous explique comment cela fonctionne. Alors en fait, l'archéologie s'est beaucoup professionnalisée, on va dire d'abord dans les années 80 où l'archéologie préventive a émergé, là on a découvert l'archéologie préventive. Puis dans les années 2000, il y a certains départements qui se sont positionnés à ces deux époques-là. Il se trouve que le département de la Mayenne a acquis un monument emblématique du site de Jumlin qui est la forteresse en 1839. Il a ensuite acquis le théâtre et le temple de 1912-1915. Et dans les années 80, il y a eu une volonté, et dans d'autres départements aussi, de mettre en valeur ce patrimoine. Effectivement, on n'était pas dans les mêmes enjeux financiers qu'aujourd'hui. Il y avait des disponibilités, je pense, financières pour présenter au public. Donc le souhait, c'était de mettre en valeur ce patrimoine et ici, à Jumlin notamment, de créer un musée de site. Ça, c'est une première époque de développement des services de collectivité, donc soit département, soit ville. Et puis, dans les années 2000, l'archéologie préventive a pris beaucoup d'ampleur avec des lois qui se sont mises en place. Et là, les départements, notamment, et les villes ont compris qu'avoir leur propre service pour leurs propres travaux était à la fois un gain de temps, puisqu'ils travaillaient en interne, un gain d'argent, et qu'ils avaient à ce moment-là un retour vers la population. C'est-à-dire que leurs archéologues, non seulement ils allaient pouvoir faire de la médiation auprès des publics de la ville, etc., faire des expos, et qu'il y avait du rendu derrière. Donc, il y a eu deux époques un peu de développement des services d'archéologie. Et puis, il y a des départements qui ne se sont pas du tout emparés de ce champ-là. Donc aujourd'hui, en Mayenne, on fait à la fois de l'archéologie préventive et programmée, en lien avec des travaux aussi du département. Quelles sont les difficultés en tant qu'archéologue de travailler pour un département ? Alors, on a toujours aussi l'attente, surtout sur le préventif, c'est-à-dire on a toujours l'attente des élus qui, à leur goût, ne voient pas forcément un projet avancer assez vite, parce qu'il y a une dimension archéologique à prendre en compte avant. Donc ça, ça fait partie de notre mission, enfin je dirais de pédagogie auprès de nos élus, et de leur montrer que oui, il y a un temps long, il y a un temps avant, mais d'abord que ce temps, il peut être raccourci si on est vraiment en amont. Et c'est ça, l'avantage des archéologues de collectivité, c'est qu'on est au plus près des services instructeurs des travaux. Donc du coup, on peut concerter avec eux et essayer d'intégrer l'archéologie le plus tôt possible en amont. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait partie un peu de la chaîne opératoire. Donc bah oui, on fait un aménagement à Jubelin, bah oui, il faut faire un diagnostic archéologique, peut-être une fouille, ça fait partie du jeu. Mais que derrière, il faut leur montrer que ça, ça va être de la richesse. Ça va être de la richesse vis-à-vis de la population, donc il va y avoir un retour un peu sur investissement, entre guillemets, qu'on va pouvoir parler aux gens de leur territoire, de leur passé, etc. Il n'y a pas, je dirais, assez d'archéologues pour pouvoir prendre en charge tous les chantiers d'archéologie préventive dans des délais satisfaisants, que ce soit archéologues de collectivité ou pas, d'ailleurs. Effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait une maison, qui fait un aménagement, on lui dit, bah oui, mais nous on peut intervenir que dans le temps de mois pour faire le diagnostic. Et puis après, le diagnostic, il faut qu'on fasse un rapport et après, il faut qu'il soit examiné en commission. Et puis après, il faut qu'il y ait la fouille. Et donc évidemment, lui, sa temporalité, c'est je veux faire mon aménagement dans trois mois. Et là, il se retrouve confronté à un calendrier de planning, de disponibilité d'archéologues qui n'est pas en cohérence. Mais c'est plus un problème de nombre d'archéologues que de temps de fouille, parce que le temps de fouille, tout ça, ça peut être très compressé. Mais c'est les délais d'instruction des dossiers et la disponibilité des équipes qui souvent posent problème. L'archéologie programmée, c'est donc une archéologie qui prend son temps. Comme nous l'avons déjà vu, certains fouilleurs reviennent année après année sur le même site. C'est également le cas des archéologues professionnels qui encadrent le chantier. Pour toi, que représente Jubelin ? Jubelin, ça représente la moitié de ma vie, à peu près, on va dire. Donc c'est quand même assez énorme. Ça représente de belles rencontres, de belles rencontres professionnelles et amicales. Et ça compte beaucoup, en tout cas pour moi, dans le travail, de bien s'entendre avec les personnes avec qui tu bosses, d'avoir une très bonne relation et de ne pas venir au boulot avec une boule au ventre, tout ça. Donc, que ce soit Anne ou après Erwan au dépôt, Sylvaine aussi jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui est très accessible, très ouverte et qui donne sa chance à quelqu'un qui n'a pas forcément fait ses armes ailleurs, même si j'avais pas mal d'expérience aussi. Donc, c'est un endroit calme, on est bien l'été à venir fouiller ici. Moi, j'aime les départements ruraux, donc je ne vais pas aller m'installer en pleine ville. Donc, un chantier comme ça en pleine campagne, mais en même temps dans un bourg, c'est agréable, agréable à fouiller, à venir travailler ici. Après, c'est un petit peu de déception parce que voilà, ça va s'arrêter, donc ça va être un petit peu compliqué. De manière professionnelle, après, on va du coup partir un petit peu que sur du préventif. Donc, c'est assez précaire comme situation pour moi. Ça va dépendre effectivement des chantiers du département et des besoins qu'ils auront. Tu évoques une fin de fouille programmée, c'est ça ? Ou il ne va plus vraiment y avoir de campagne à jubile ? Alors, la fin de ce chantier-là, en tout cas du chantier dit de la Domus, même si on pense que ce n'est pas forcément qu'une Domus qu'on fouille. Mais voilà, ce site-là qu'on a ouvert en 2010 avec Anne, il lui reste cette année en 2022. L'année prochaine, une dernière campagne, normalement en 2023. Et puis après, ce sera remblayé et ce sera tout le travail en aval de post-fouille de rédaction, d'études complémentaires sur tout ce qui a été trouvé et de publications. Voilà, donc effectivement, en tout cas pour Anne, c'est sa dernière programmée. Donc après, d'autres chercheurs peuvent venir faire des fouilles à Jubelin. Ce n'est pas pour autant que moi j'aurai un contrat avec eux et voilà. Est-ce que c'est dur d'être archéologue ? Je veux dire, dans notre société actuelle ? C'est dur, oui, c'est dur d'être archéologue. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, que ce soit en programmé, c'est plus simple, on va dire, parce qu'on a plus le temps, on n'est pas poussé par des aménageurs derrière tout ça. Ceci dit, il y a quand même le problème des subventions et du financement de la fouille, des contrats, de tout ce qui est à côté. Nous, on a la chance d'avoir la maison de la tonnelle derrière dans laquelle logent les bénévoles. Donc, il y a 100 en moins à payer, mais il y a quand même la nourriture à payer, il y a quand même tout ça. Sans le département, je ne suis pas sûre qu'une fouille à Jubelin, en tout cas une fouille de cette ampleur-là, avec ce budget-là, soit possible. Après, en préventif, c'est autre chose. Effectivement, on est pressé par les aménageurs. Il faut toujours aller plus vite et faire avec le moins de moyens parce qu'il faut que ça coûte moins cher. Donc, c'est poussé par le temps. Et puis après, comme tous les métiers en extérieur, on subit les températures élevées comme en ce moment. Puis l'hiver, c'est le gel, la neige. Au printemps, c'est les grosses pluies. Mais après, c'est un métier, beaucoup disent que c'est un métier passion. Effectivement, je pense que tu ne peux pas faire archéologue si ce n'est pas une passion. Et en tout cas, tu ne le fais pas pour l'argent, clairement. Donc, tant que ça reste un métier passion et que tu prends du plaisir à y aller, mais comme dans tous les métiers, les difficultés, finalement, elles passent assez loin. D'autant que moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis que contractuelle, je ne suis que bras gauche, bras droit, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je n'ai pas tout ce qui est l'administratif au-dessus. Je n'ai pas tous les liens avec les aménageurs que peuvent avoir Sandy, Anne, Cécile, tout ça dans le service. Donc, j'ai une partie qui est plutôt cool. Je peux me consacrer à la fouille, à encadrer les bénévoles sur le chantier ou à de la fouille et sur le terrain préventif. Après tout ce qui est post-fouille sur ma partie DAO, mais la partie désagréable, moi, je ne l'ai pas trop. C'est un plaisir pour toi de transmettre les méthodes archéologiques aux plus jeunes ? Oui, 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 tout à fait. Parce que d'abord, je suis passée par là et j'étais bien contente aussi qu'on m'apprenne et que les archéologues avec qui j'ai fouillé aient pris le temps de nous apprendre, de nous montrer les gestes, de nous expliquer le pourquoi. Pourquoi on fouille ? Pourquoi ils nous demandent de faire comme ça ? Et voilà, la raison de pourquoi est-ce qu'on va faire ça et pas ça et ce qu'ils aimeraient pas qu'on trouve, mais ce qu'ils aimeraient qu'on comprenne. Voilà, donc ça a toute son importance parce que si tu dis à un fouilleur qu'il faut juste retirer cette couche-là, mais que tu ne lui expliques pas le pourquoi du comment, en fait, derrière, il va manquer forcément des informations quand nous, on va l'interroger sur la couche pour faire l'enregistrement. Et puis, il faut que ça leur serve aussi. Enfin, oui, ils sont là pour apprendre. Donc, si on veut ensuite avoir de bons archéologues derrière, on a intérêt, nous, de bien faire notre travail sur le terrain, sur les chantiers programmés. Il y en a de moins en moins. Il faut leur apprendre. Il faut prendre le temps de leur apprendre. Transmettre, c'est donc une des principales vocations des chantiers programmés qu'on appelle aussi chantier-école. Seulement voilà, les difficultés sont de plus en plus nombreuses pour organiser ce type de recherche. Anne nous livre son point de vue sur cette question. Comment se porte l'archéologie aujourd'hui, selon toi ? Je ne sais pas si je peux me permettre d'avoir ce regard-là parce que de mon petit point de vue d'archéologue départemental en Mayenne, j'ai un regard un peu, voilà, un peu quand même, peut-être restreint quand même. Il y a un vrai problème. Alors, en archéologie préventive, je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Et comme je parlais des délais tout à l'heure qui étaient très longs, ça veut dire qu'on fait aujourd'hui, les services de l'État sont obligés de faire l'impasse sur des fouilles ou des diagnostics. Parce qu'ils ne peuvent pas décemment imposer aux aménageurs des délais d'intervention trop longs. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de notre patrimoine qui part à l'appel mécanique. Il y a une partie, une grande partie du patrimoine qui part à l'appel mécanique parce que de toute façon, tous les aménagements qui se font ne sont pas fouillés. Donc déjà, voilà, on en fait sciemment, on dit bon là, c'est pas très bien conservé, nanana, on fouille pas. Mais aujourd'hui, on en est à une phase où on dit, eh bien, le temps d'intervention, il est tellement long qu'on n'ira même pas voir ce qu'il y a. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dramatique. Et c'est dû au fait qu'il y ait moins d'archéologues, moins de budget. Il n'y a pas assez d'archéologues, oui. Il n'y a pas assez d'archéologues et il n'y a pas assez de budget, bien sûr. Ben oui, merde de la guerre. De voir des aménagements se faire sur des truelons linéaires, par exemple, on sait très bien qu'il y a des sites archéologiques. À peu près, par exemple, on sait très bien que sur une autoroute, on a un site tous les kilomètres. Bon, là, c'est des moyennes qui sortent depuis 20 ans. Bon, ben, s'il n'y a pas de surveillance archéologique sur un linéaire de 5 kilomètres, ben voilà, on a des sites qui ne sont pas vus. C'est un peu dur. Et pour l'archéologie programmée, je pense qu'on est un peu à une période un peu charnière. C'est-à-dire que l'archéologie programmée est faite sur des sites qui ne sont pas menacés, par des chercheurs de toutes obédiences. On a des crédits beaucoup moindres, évidemment, que l'archéologie préventive, qui sont payés par les aménageurs. Et que ces crédits, aujourd'hui, ne sont pas en adéquation avec les exigences scientifiques qui sont posées par l'État. C'est-à-dire que les rapports d'intervention, et c'est normal qu'on ait des exigences scientifiques, sont jugés au même niveau. Sauf que, quand on fait une fouille programmée, comme je la fais ici, avec 20 bénévoles, j'ai quand même deux salariés, etc., il faut nourrir les bénévoles, il y a une inadéquation entre ce qu'on me demande pour le rapport de fouille, de tout étudier, de faire tout bien, et l'argent qu'on me donne. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État. Parce que là, l'archéologie programmée, c'est une discipline, enfin, c'est vraiment autorisé par l'État, et en partie financé par l'État. Donc moi, j'ai beaucoup de chance en Mayenne, parce que le Conseil départemental participe à la fouille depuis toujours, et ne pose pas de questions là-dessus. Ça fait partie des missions de ce département, ils considèrent ça comme juste. Donc, je n'ai pas de souci de ce point de vue-là, mais je vois des collègues quand même qui galèrent. Et donc, il va falloir que l'État fasse un choix sur, soit on fait beaucoup moins de fouilles programmées, mais on met plus de moyens, et donc la recherche va baisser en quantité. Il va falloir quand même qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. On a tous signé des pétitions parce que le budget alloué à l'archéologie programmée voulait être baissé de manière assez drastique, de 50 à 60 %. Donc ça veut dire, ça ne sert plus à rien de fouiller. Parce que quand on ait les mêmes exigences que dans le préventif, c'est normal. Mais les analystes, ça se paye, les spécialistes, ça se paye, les restaurations d'objets, ça se paye. Les gens qui travaillent ensuite en poste fouille, ils sont payés. Donc, on est un peu au milieu du guet, sur ce champ-là de l'archéologie. Et là, je pense que ça va être un peu un questionnement, peut-être des cinq prochaines années. Il va falloir que l'État fasse des choix. Est-ce qu'on privilégie en France 20 chantiers ? Et puis, on met le paquet financier là-dessus. Du coup, on baisse la recherche ailleurs. Ou est-ce qu'on continue à alimenter la recherche ? Mais à ce moment-là, il va falloir vraiment monter les moyens. Et tu penses qu'il peut y avoir une sorte de privatisation des chantiers programmés avec d'autres types de financeurs ? Tu sais, le CNRS, tout ça, ont des moyens limités également, les universités également. Et les opérateurs d'archéologie préventive privée soutiennent, je pense, assez bien certains chercheurs. Mais ça reste modeste. Déjà, un opérateur d'archéologie préventive, quand il libère son responsable d'opération un mois pour faire du programmé, ça veut dire qu'il le paye pendant un mois à faire autre chose. C'est déjà un effort considérable pour lui. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas son responsable d'opération pendant un mois. Et il le paye. Pour moi, c'est une mission d'État. C'est scientifique. C'est de la discipline scientifique. C'est l'État qui gère ça, qui veut avoir le regard en plus, le contrôle scientifique et technique des chantiers d'archéologie. Ils sont faits par l'État. Ils sont très à cheval sur cette prérogative-là. À ce moment-là, qu'on aille au bout de la démarche. Et qu'on augmente les financements. Et surtout qu'on ne les baisse pas. Le problème de l'archéologie programmée, je trouve que si on l'arrête, c'est un choix de l'État, mais où est-ce qu'on forme les futurs archéologues de demain qui ont un apprentissage théorique à l'université, qui est très bien, mais on n'apprend pas à fouiller à la fac. Donc il faut quand même des chantiers pour apprendre à fouiller. Et en préventif, ils ne peuvent pas accueillir des bénévoles. Ce n'est pas possible. Ce sont des contraintes de travail hyper dures. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des pelles mécaniques, etc. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour fouiller très rapidement. Ce n'est pas là qu'ils peuvent accueillir des gens en formation. C'est aussi notre rôle. Donc si on n'a plus d'archéologie programmée, on va avoir un vrai problème de formation des jeunes archéologues de demain. Voilà. J'espère que grâce à cet épisode, désormais, vous percevez mieux ce qu'est la pratique professionnelle de l'archéologie en France. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker et à le commenter. Si vous voulez nous aider financièrement, nous avons un compte Tipeee dont le lien est dans la description. A la semaine prochaine sur Carnet de fouilles, la chaîne de l'archéologie en action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada